Parler de déconfinement serait un peu plus simple s'il existait un traitement contre ce virus, on le sait, ça n'est toujours pas le cas. Alors c'est qu'il, on sait, on sait qu'il n'y a pas moyen de guérir, mais c'est complètement faux, c'est un énorme mensonge. Elle le répète, mais elle doit le répéter. Pourquoi est-ce qu'elle doit répéter ça ? Parce que s'il n'y a pas de médicaments pour guérir de cette maladie, donc ça veut dire qu'il faut continuer d'emmerder les gens, de les garder à distance, qu'il ne faut pas qu'ils se regroupent, et surtout attendre le vaccin, le fameux vaccin, que Bill Gates et son équipe sont en train de préparer, et qui sera la pire saloperie que vous puissiez vous imaginer. C'est pour ça que, soi-disant, il n'y a rien pour soigner ça. Tu parles Charles Grossmonteuse. Ce matin, nous recevons également Thierry Movernet, patron de Débiopharm, l'entreprise pharmaceutique romande. Un de ses produits est testé actuellement, alors on va faire le point sur la situation et sur la recherche. Thierry Movernet avec nous à partir de 7h30. Voilà. La pauvre Nunuche qui doit débiter ses inepties, là, comme si elle ne connaissait pas Didier Raoult. Alors là, il teste quelque chose, il teste, mais Didier Raoult, il ne teste rien. Ça fait depuis janvier que lui, il a déjà guéri 3000 personnes du con, va. Mais quel débile, menteuse de merde. Didier Raoult, oui, oui, Didier Raoult, c'est très bien qu'il sait. Lui, il a déjà guéri 3000 personnes, n'est-ce pas ? L'autre, il teste des trucs. Qu'est-ce qu'il y a à tester ? Il n'y a rien à tester, si ce n'est que de prendre des gens pour des cons, pour qu'ils continuent d'avaler toutes ces inepties que nous racontent nos merdias et notre conseil fédéral et l'autre, là, le Daniel Koch, l'autre débile, le Mengele suisse. Non, non, il y a du traitement. Si jamais, vous ne savez pas, regardez le site de Raoult, Raoult, le professeur Raoult, alors, à Marseille, regardez son site et vous verrez actuellement, il a déjà plus de 3000 personnes qui l'a guéri. Donc, traitement, il y a bien, c'est clair. Très fort ce matin, avec de très beaux messages aussi pour vous, du côté de la première et en particulier pour votre matinale, de très beaux messages pour vous, Romaine, vous êtes notre héros, dit au monsieur qui habite à Delémont. Oh, pas exagéré, mais merci à lui. Vous connaissez le syndrome de Stockholm ? Sinon, regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire que des gens qui sont détenus, qui sont détenus comme otages quelque part et qui tombent amoureux de leur bourreau, c'est exactement ça. Ils trouvent que c'est leur héros, leur héroïne, cette débile. Elle n'est rien du tout, c'est une fouteuse de merde et c'est entre autres à cause d'elle qu'on est aussi enfermé et qu'on a été emmerdé depuis cinq ou six semaines. Chacun y va de ses demandes. Nous, on va étudier le point de vue médical ce matin, le point de vue sanitaire. Comment envisager ce retour à une vie plus ou moins normale ? On en parle avec vous. Bonjour, Laurent Kaiser. Bonjour. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses au HUG. Peut-être pour commencer, on vous a beaucoup entendu, monsieur, en début de crise. On sait que vous êtes au front depuis le départ de cette crise du coronavirus. Avec le recul de ces petits reculs, cinq premières semaines, comment vous jugez la situation telle qu'elle a été gérée jusqu'à présent par la Suisse ? C'est une situation hétérogène en Suisse. Il y a des cantons comme le canton de Genève, le canton de Vaux, le PS5, qui ont été particulièrement touchés. Et je pense qu'on a plus ou moins atteint les objectifs qu'on s'était fixés, c'est-à-dire de pouvoir préserver une qualité des soins pour la population. Alors, comprenez bien ce que dit ce monsieur. Donc, on a décrété l'état d'exception, c'est-à-dire quasi du fascisme, qu'on a décrété, qu'on a enfermé les gens chez eux, qu'on les empêche d'aller se regrouper, puis de se tenir à moins de deux mètres. Tout ça, soi-disant, c'était pour protéger les hôpitaux. D'abord, on ne nous a jamais dit quels hôpitaux, si tous les hôpitaux étaient compris donc, que les HUG, que le CHUV, etc., etc. Combien il y avait de lits libres, combien il y avait de lits occupés, etc. On n'a jamais rien su de tout ça. Donc, on attendait la vague. Ce gros crétin de corps qui nous disait, « Ah, on attend la vague, il y a peut-être derrière la vague, il y a une deuxième vague. » Donc, on nous a fait chier sur des suppositions, sur des pures suppositions. C'était rien d'autre. Et surtout parce que c'était l'OMS qui avait dit qu'il fallait faire comme ça. Mais c'est qui l'OMS ? Qui a voté pour l'OMS ? Est-ce que quelqu'un chez nous a voté pour l'OMS ? Est-ce que quelqu'un a voté pour le président de l'OMS ? Qu'on dit le docteur Tartampion, il en a imprononçable. Ben non, personne, en plus, il n'est même pas docteur. Il est docteur, je ne sais pas quoi, en sociologie ou je n'en sais rien, en économie, je ne sais pas. Mais il n'est pas médecin, il n'est même pas médecin, ce mec. Et c'est lui qui a dicté des règles que nous devons suivre et subir. Et il continue de nous emmerder avec ce genre de règles. C'est-à-dire des règles liberticides. Parce que le but final de toute cette merde, vous allez voir, on entend déjà une petite musique, que maintenant, vu que c'est une pandémie mondiale, il nous faudra un gouvernement mondial. Vous allez voir, c'est ce qui va venir. Donc cet objectif a été atteint. Mais maintenant, on arrive vraiment dans une autre phase, qui est celle de pouvoir revenir à une sorte de normalité, tant au niveau des soins qu'au niveau de la vie sociale et économique. Et du coup, le médecin que vous êtes, parce qu'on sait bien que tout le monde n'a pas la même vision de la situation, le médecin que vous êtes dit aussi, il faut, on peut commencer à déconfiner. Oui, c'est même probablement indispensable. On ne peut pas continuer à vivre avec non seulement une menace sanitaire perpétuelle, mais également paralyser la société avec toutes les conséquences majeures que l'on connaît, qui ont été évoquées dans vos reportages. On a des personnes dites vulnérables, dont il pourrait peut-être également redéfinir exactement ce que c'est cette vulnérabilité sur le plan médical. Mais on ne doit pas, en parallèle, également créer des personnes vulnérables sur le plan social et sur le plan économique. Et on doit avoir une balance entre ces deux problèmes. Réussir à trouver une balance sans augmenter le risque de manière non raisonnée pour la population. Mais on devra prendre un risque, on devra prendre un risque sanitaire, un risque médical pour pouvoir jouer entre le risque individuel des personnes qui pourraient souffrir de complications graves du coronavirus et le bien de la population et de la communauté en général. Mais M. Kaiser, qu'est-ce qui a changé en cinq semaines ? Pourquoi on pourrait commencer à lâcher l'abri ? On n'a toujours pas de vaccin, on n'a toujours pas de traitement. Et puis, on a beaucoup, beaucoup de questions non raisonnées. Alors, voilà la nounuche débile qui se déchaîne. Le médecin a un discours plein de bon sens. C'est exactement ça ce qui se passe. Que des gens vont être touchés dans leur vie, vont être touchés dans leur équilibre mental, etc. par tout ce qu'on vit. Et voilà qu'elle se déchaîne. Elle ne s'y connaît rien. Elle est débile. Elle fait juste un travail de journaliste de merde. Qu'est-ce qui change ? Mais il y a beaucoup qui change. Entre-temps, le docteur Raoult a dit, il a sifflé la fin de la récréation. Il a dit que cette épidémie était terminée. Et c'est le plus grand spécialiste au monde des épidémies. Alors, qu'est-ce qu'elle nous ramène, cette espèce de journaliste de troisième zone, avec un QI de mouches mortes ? Qu'est-ce qu'elle connaît, cette femme ? De quoi parle-t-elle la journaliste, face à des spécialistes comme ça ? Mais c'est incroyable. Et c'est ces gens-là qui nous emmerdent depuis des semaines et depuis des mois, avec ce mêlant de notre vie, comment ça fait-il ? Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas enfermer ? On nous a dit ceci, on nous a dit cela, mais on nous a dit plein de conneries, surtout. Et Raoult l'a dit depuis le début, que ça ne sert à rien d'enfermer les gens. Ah, que dalle ! Et la Suède, où les gens ne sont pas enfermés, pourquoi est-ce que tu n'en parles jamais, la Nunuche ? Pourquoi ? Parce que ça ne va pas dans le bon sens, n'est-ce pas ? Donc, on n'en parle pas. Résolu ? Oui, mais c'est un principe de réalité. On ne peut pas continuer à vivre dans une société où tout est paralysé, où les enfants ne vont pas à l'école, où les gens n'ont plus de salaire. Où les gens sont confinés chez eux sans pouvoir vivre une vie sociale convenable. Si vous êtes grand-parent et que vous avez plus de 80 ans, votre bonheur, c'est de voir vos enfants, voir vos petits-enfants, avoir des contacts sociaux et aller faire vos courses. Mais en même temps, on a dit à ces gens jusqu'à présent qu'ils ne devaient pas le faire. Donc, c'est compliqué comme message. Voilà la Nunuche avec son sourire faux cul. Ça la rend dingue ce discours de bon sens. Ça la rend totalement dingue. Elle ne veut absolument pas que ce discours puisse passer. Ce n'est pas possible parce que ça ne va pas dans le sens de la propagande. Voilà. Donc, il faut essayer de déstabiliser avec son sourire. Mais totalement faux cul, cette femme. Mais totalement faux cul. Non, c'est compliqué parce que la situation est compliquée. Donc, il faut que tous ensemble, ici, non seulement les médecins, les responsables de la santé publique, mais également les citoyens, de manière raisonnée et sereine, réfléchissent à des solutions pour débloquer cette crise. Voilà, tout est dit. Il faut arrêter de nous emmerder. Il faut écouter Didier Raoult qui, lui, s'y connaît, contrairement à tous ces journalistes qui se prennent pour des spécialistes, mais qui sont juste des débiles mentaux. Et puis, arrêter d'emmerder les gens, arrêter d'emmerder les personnes de plus de 65 ans. Parce que c'est un vrai scandale, cette discrimination qu'on fait vivre aux gens de plus de 65 ans. C'est digne des nazis. Et puis, elle, ça ne la gêne pas parce que, je ne sais pas quel âge, mais on s'en fout finalement. Donc, je veux dire, arrêter toute cette discrimination. Il faut arrêter ces histoires de distanciation qui sont d'une autre débilité profonde, qui empêchent aussi de vivre normalement. Il faut arrêter ce que les gens puissent se regrouper. Tout ça, Didier Raoult l'a dit, ça ne sert à rien du tout. Si on veut vraiment faire quelque chose, si on a du souci, eh bien, on teste les gens et puis on les soigne les gens immédiatement. Avec le traitement du docteur Raoult, et il ne se passera rien, et tout ira bien. Parce que finalement, c'est comme une grippe saisonnière. Et je rappelle encore une fois, tant qu'ils ne nous livreront pas le nombre de morts que cette année a causé la grippe saisonnière, je continuerai de dire que c'est des gros manipulateurs et puis des grosses merdes. C'est tout ce que je continuerai de dire. C'est vrai, il y a des gens qui, peut-être déjà avant la crise, ne savaient pas comment aller, comment faire la vie quotidienne. Et maintenant, dans cette crise, ils sont vraiment dans une situation très, très difficile. C'est pourquoi il faut aussi cette sorte de l'aide qui est possible à travers de la chaîne du bonheur. Qu'est-ce que vous dites aux Suisses, Madame la Présidente, pour qu'ils versent de l'argent à l'occasion de cette journée à la chaîne du bonheur ? Je dis merci. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont déjà vécu une solidarité incroyable dans cette crise corona, tous ceux qui ont fait un travail incroyable. Écoutez voir ce faux cul présidente de la Confédération, qui nous parle d'une immense solidarité et tout. Elle qui a précipité le pays dans la merde, qui a bousillé de la vie de dizaines de milliers de gens, si ce n'est des centaines de milliers de gens dont la vie va être foutue à cause de cet arrêt brutal des activités humaines pour des stupidités sans fin. Elle est là, on a envie de pleurer avec elle. Elle est juste un super faux cul cette femme, c'est rien d'autre. On doit faire des dons à la chaîne du bonheur pour aider les gens. Mais vous vous rendez compte, elle est fou dans la merde, mais c'est à nous d'aider. Mais alors je vais vous dire un truc, ne donnez pas un rond à la chaîne du bonheur, vous savez pourquoi ? Parce que de toute façon, ils vont nous augmenter nos impôts pour financer tout ça. Vous pensez bien que c'est la classe moyenne qui va éponger toutes les dettes qui sont liées à ça. Et alors j'aimerais dire aussi une autre chose. Elle ne se dit pas, ah ben tiens, je vais faire don du 20% de mon salaire, n'est-ce pas, pour salaire annuel, pour aider ces pauvres gens, et surtout pour montrer l'exemple. Donc ça, ce serait bien, je vous signale que le gouvernement néo-zélandais, tous les ministres, ils donnent 20% de leur salaire pour aider les gens, mais ce n'est pas ce qu'il va faire. Enfin, j'aimerais juste rappeler aux gens que le salaire de cette brave dame, c'est 50 000 francs suisses par mois, c'est-à-dire plus de 45 000 euros par mois. Et là, elle n'est pas en train de nous dire qu'elle, elle va faire don de cet argent pour aider les pauvres gens. Non, 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 donnez-vous les autres, les pauvres, donnez aux pauvres, d'accord ? Voilà, ça, c'est assez pourri. Ça, c'est le message de la présidente. Eh ben, ne donnez pas un centime, parce que vous aurez de toute façon à donner aux impôts, avec les augmentations qu'on va subir, mettez des ronds de côté, puis faites gaffe, laissez pas trop de pognon dans les banques, on ne sait pas ce qui va se passer.